Salut à tous, c'est Mister Freeze. Laliho, c'est Perfect Link. Et du coup, on revient au début du donjon, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on avait raté quelque chose ici. Et les fameux points de téléportation. On s'était empressé de foncer vers le boss, mais on avait oublié ce petit chemin dérobé. Et il y a quand même des équipements qui nous attendent, donc ce serait bien qu'on essaye de les obtenir. Tout à fait. Si on tue envie. Ça devrait aller. Je l'en profite pour... Oui, vas-y. On en profite tous les deux. Non, mais vas-y alors, c'est toi. Eh bien, on en profite pour vous dire que... On s'est soigné entre les deux vidéos. Et également, on a acheté un paquet de Super Ether. C'est Super Ether, le nom. Tout à fait. Dans la cave des Hemingway, qui se trouve du coup tout au sud de la ligne. Oui, il y a un des personnages qui est un vendeur. On ne sait pas lequel, il faut parler à tous et trouver lequel c'est. Mais il y en a un. Ce dernier a beaucoup d'objets. Il a même des élixirs ou ce genre de choses, mais ça coûte très très cher. 100 000 pour un élixir, il me semble, et 20 000 pour un super Ether. On s'est ruiné. Voilà, on n'a plus rien. Du coup, là, on peut fuir sans perdre d'argent. C'était un bon investissement, je pense, Marie-Groëté. Tout à fait. Ça va nous servir. Un bâton de sage. Ça, c'est la chance aussi. Qu'est-ce que ça nous donne ? Non, mais oui, c'est bien pour elle. Oh, c'est la Caduce en mieux. Eh oui, on avait pris la peine de reprendre Caduce, mais il n'y avait pas besoin. Eh bien, parfait. Bon, on va quand même se soigner. Bon, j'utilise tout le temps soin pour me soigner, parce que vu qu'elle se moine beaucoup, je pense que c'est plus économique. Oui, et puis on avait fait les calculs, ça coûte moins de MP. Non, mais ce n'est pas de la chance. Qu'est-ce que je raconte ? Tu as un coffre piégé, c'est pour ça qu'on l'a eu. Oui, tout à fait. Alors, ah, tiens, on peut aller par là. Ok. C'est encore du... On se fait encore troller. On dirait bien. Je vais fuir. Mais ce que je voulais dire quand je disais j'en profite, c'était j'en profite aussi pour faire un petit coucou à un des ennemis qui est la gare de Célénith. Ça me faisait rigoler. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Oh, tiens, c'est quoi ça ? Attention, attention, attention. Voilà, là, on commence à plus rigoler. Les behemoths, c'était bien sympathique, mais là, c'est autre chose. On se retrouve face à un boss optionnel. Si vous voulez l'arme, il faut l'affronter. La musique change. C'est autre chose, vous voyez. Est-ce qu'il y a un truc qui peut me tuer en un coup ou un truc comme ça, tu me le dis ? Sinon, je vais jouer normalement. Ok, bah écoute, je vais réfléchir, mais c'est un dragon blanc, il a les yeux bleus, donc je me méfierai de... C'est quoi ça ? De toute façon, je ferai Célérité pour annuler le... Le comment ça s'appelle ? La lenteur ? La lenteur. C'est où ? Célérité. Tiens, bah je vais lui faire moi lenteur, tu vas voir. Je vois celui qui fait la lenteur, on va faire la lenteur. En fait, je me rappelle, il résiste aux... Enfin, il ne résiste pas, il contre-attaque aux attaques physiques. Oh merde ! Ça a l'air de le savoir avant ça. Ah oui, il contre-attaque avec lenteur. Donc, si tu ne veux pas subir tout le temps, les lenteurs, tu peux te dire que tu te la joues à la magie. Oulà, miroir sur tout le monde. Ouais, ça peut être une façon. Wow. Mais voilà, le problème. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Bah, je ne me rappelais pas. je t'ai dit, c'est un truc qui peut faire mal, faut que le dire. Ouais, mais ça va, c'est un peu mal, pas tant que ça. Bah, quand même, un peu du pire. Je pense qu'il contre-attaque avec tous les physiques, avec lenteur, et tous les magiques avec... Mais après, il suffit de lancer lévitation et c'est réglé. Ouais, ouais, je sais. Faut essayer. Bah, écoute, lenteur, vas-y, fais-le. Fait-toi. Je pense qu'avec un bon enchaînement de Bahamut, ça va le faire. Et tu peux même faire des célérités sur Rydia, comme ça, elle enchaîne. Est-ce qu'il contre-attaque la personne qu'a tapé ? on dirait. Je ne suis pas sûr à 100%. Alors, attends, si je fais ça, l'autre humeur, je vais attendre. On dirait. Il est nul, mais la lance, la lance de vivre, la meilleure lance. La meilleure lance, non, mais trop fort. Bah, oui, mais en même temps, ça nous a bien aidé. Mais je dégâts sur les dragons. Donc, ne venez, faites comme nous, comme... et oublier cet endroit pour revenir après. ça doit être pour lui, j'imagine. Ah oui, bien sûr, Mourasame, le meilleur katana au monde. Ah bon ? Mourasame, pourquoi pas. Je pense que d'ailleurs, c'est un... comment... une arme qu'on voit souvent. Alors, c'est le droit d'avoir une histoire. Et je ne suis pas spécialiste des armes, donc... Mais Mourasame, c'est le nom à la base d'un forgeron japonais. D'accord. Légendaire. Je pense, ça a vraiment existé, mais légendaire, parce qu'on en parle aussi dans plein d'histoires qui ne sont pas toutes vraies, et même dans des jeux, dans plein d'autres choses. Mais oui, il a vraiment marqué la connaissance des katanas. On dit, c'est celui qui fait des épées de grande, grande qualité, mais en plus des épées, comment on va dire, un peu pures. Enfin, pas pures dans le sens sacré, mais dans le sens... Il a vraiment une maîtrise de son travail, et il est très paisible, donc la lame est parfaite. Alors qu'il y avait, en comparaison, Mouramasa, qui lui, faisait des épées très puissantes aussi, il avait beaucoup de talent, mais c'était plutôt des épées, on va dire, plus haineuses, plus violentes, et c'est un peu le... Comment on va dire ça ? J'en perds mes mots, tu vois tellement ça me touche. Le Nemesis ? Oui, c'est la contrepartie, voilà, c'est un peu la contrepartie, la version opposée, mais c'était deux forgerons. Du coup, Mouramasa, il doit aussi exister cette arme. Bien sûr, bien sûr, et attendons nous-mêmes à la voir plus tard dans le palais. Ah mince, ça ne soigne qu'une personne. Bon, bah ça doit être puissant, alors. Ah bah, on va voir. Ah non, ça fait vie. Ok, au moins on le saura. Ouais, mais du coup, vie ou vie 2 ? C'est la question. Tant qu'on n'a pas de mort, on ne peut pas le deviner. Bah du coup, on va suivre quelqu'un. Non, je rigole. Du coup, je vais remettre Caducé, je préfère. Bah, moi j'aurais quand même pris l'autre. Parce que l'autre te donne des soins encore meilleurs. C'est vrai. À mon avis. Est-ce qu'on couperait pas ? Pour se retrouver là où on était à la vidéo précédente plutôt que de refaire tout le chemin ? On peut, mais alors avant, je vais essayer d'être sûr qu'on n'a rien manqué d'autre. Et si c'est le cas, eh bien alors, on se retrouve directement au bon endroit pour la suite. Et donc, on se retrouve là où on s'est arrêté au cinquième sous-sol. Nous y voilà. Donc, on a tout d'abord un petit coffre ici. Je vois dans le futur. Et je vois aussi que quelques combats aéatoires supplémentaires ont été faits. Les niveaux ont monté légèrement. Tout à fait. Je m'ennuyais pendant ma pause report. Là, c'est bien. Ça fait des nouvelles magies pour Rivia. Ouais. Là, normalement, c'est bien optimisé. Je n'ai rien à faire là. Je suis juste à regarder. Ah, c'est beau. Ah, tu vois. Et c'est un coffre. Il est piégé déjà. Ah, bah, s'il est piégé par ça, c'est automatique. Ça devrait le faire. On va le faire en automatique. C'est vrai que Kain, on peut dire, carie les combats. Mais c'est vraiment fort d'avoir ces armures qui réduisent les dégâts élémentaires. Ouais. Ça aide bien à encaisser. Mais du coup, je ne sais pas si ça se cumule, du coup. Je me le demande. Je ne suis pas certain. Mais encore en équipement en cristal. Donc, lui, du coup, il n'aura plus de... Il n'en a plus déjà, d'ailleurs. Il n'a plus de dégâts élémentaires réduits puisqu'il a tout en cristal. Ah, bah, si. Ça, ça le fait aussi. Le casse de cristal. Et oui, tu vois. Tout était calculé. Ah, c'est pas mal. Ah, oui. D'abord, c'est un peu de choc. Attaque de mort-vivant, altération d'état, feu glace foudre et mort-vivant aussi, celui-là. Bon, bah, du coup, il a tout. Il a tout, il a même Excalibur. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que ça ? Ah, bah, il y a forcément une autre arme derrière, on le sait. C'est bien qu'on tombe sur Harryman. Attends, j'ai une anecdote que tu connais peut-être pas. Vu que j'ai fermé à cet étage. Et bah, Harryman, s'il nous refait glace sur un perso qui a déjà le compteur, ça reset le compteur. Ah, pratique ! Ouais, c'est marrant. Du coup, bah, c'est un peu nul pour lui, mais... Ah, mais nous, ça nous arrange. Voilà. Et puis, l'excès 6666 pour l'expérience. Ouais, c'est ça, 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 c'est ça. Ah, c'est le 2, je crois, à la fin du 2. Un pont lumineux, là, comme ça, je me rappelle. Ouais, il y a un donjon, dans les donjons bonus, je crois, avec la version GBA, il y a des ponts invisibles, comme ça. Ah, c'est bon, FF1 GBA, je crois. C'est dans... Ouais, d'accord. D'ailleurs, en parlant des premiers FF, j'ai regardé, bah, juste avant, là, la vidéo, un stream, puisque les versions Pixel Remaster sont sortis. ouais les versions du 1 2 et 3 c'est ça ouais exactement mais du coup c'est plutôt joli puisque en fait ça reprend on est un peu des graphismes de super nes ouais tout à fait du coup pour ceux qui aiment le charme à bacro rouge comme ça on les attend à temps on reste ici si tu le veux bien c'est là voilà c'est une salle un peu spéciale donc je te propose qu'on ouvre une parenthèse on reparlera le pixel remaster juste après je vois ce que c'est mais j'ai vendu l'objet c'est pas grave tu as vendu l'objet que j'aurais voulu montrer mais au moins je vais vous expliquer c'est vraiment important de retenir cette salle pourquoi vous vous rappelez que je vous avais parlé d'un objet qu'on peut voler entre autres sur l'ennemi oeil de sécurité qui est le sifflet et bien le sifflet peut être utilisé dans différents endroits du jeu et en les employant ça fait venir des ennemis du coin et ça lance un combat aléatoire il ya un certain endroit par exemple ici dans ce dans ce palais où on fait venir le traître le l'espèce de gobelin qui nous fait croire qu'il est sensible à la foudre gobelin qui peut d'ailleurs nous donner une invocation si on n'avait pas encore la vocation gobelin mais le drop est rare et bien dans cette salle là en fait pendant que les persos alternent en rythme avec la musique et on fait apparaître un ennemi qui n'existe que à cet endroit du jeu cette salle est le seul endroit où on peut le trouver enfin peut-être presque il ya éventuellement une exception dans les contenus bonus de cette version psp et gameboy advance à la base mais il ya la princesse flan qu'on peut rencontrer la princesse flan donc c'est un flan boss on a rencontré un certain nombre de multiples couleurs tout au long du jeu et ici c'est un groupe de cinq flan boss rose qu'on rencontre et ses flan boss on peut les vaincre elle nous lance une altération d'état fury donc ça peut compliquer le combat mais quand on les bat on a une chance très très faible une chance infime de récupérer une queue une queue rose et si vous vous souvenez plutôt dans le jeu on avait la queue de rats nous a permis d'avoir la damantine pour le forgeron cocole et bien la queue rose peut être échangé aussi contre un minerai et si elle est amené à cocole on récupère la j'ai oublié son nom maintenant je crois que c'est l'armure adamantine l'armure la plus puissante du jeu si vous voulez l'armure la plus puissante du jeu vous devez utiliser des sifflets dans cette salle vaincre des princesses flan boss pour chaque combat vous avez j'avance quand vous avez très peu de pour cent de chances de l'emporter très très peu quelques pourcents à peine je crois que c'est moins de 4% mais si vous recommencez 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 avec un peu de bol vous aurez l'objet requis donc si vous voulez faire 100% aussi bien du bestiaire que les objets des équipements et bien il vous faut cette queue rose je trouve ça fait beaucoup de conditions pour avoir ça ouais c'est ce genre de truc il fallait savoir parce que sinon les sifflets c'est quasiment après c'est sympa les petits trucs cachés comme ça mais je trouve que c'est un peu trop ça va loin c'est sûr ça va loin mais oui bon après ce qu'on en a vraiment besoin c'est même pour vous dire j'avais fait ma partie gameboy advance il ya dix ans j'ai essayé j'avais accumulé un certain nombre de sifflets j'ai essayé essayé je crois que j'ai eu aucune que rose alors une seule je suis même pas sûr c'est un peu dommage et là tu es obligé de te battre vu que c'était un corps tout à fait ça devrait pas poser trop de soucis mais je te laisse revenir aux pixels remaster maintenant je disais juste bah ouais j'en ai pas vu grand chose même si bon même si pour moi c'est un peu de l'abus de d'exploitation de licence parce qu'on a vu assez de deux remakes des vufs comme ça même si certains épisodes moins que d'autres par exemple le 6 il a eu que la version gba je crois en ce moment parce que c'est un épisode je pense qu'ils osent pas trop toucher ceux qui ont une plus de version c'est le cadre de et le 4 évidemment le 4 c'est celui qui a eu plus de version de tous mais le 1 et le 2 avait déjà eu une version mobile et les versions mobile mais une version gameboy advance ouais une version psp ça fait donc là c'est un peu un retour aux sources ça reprend le système de magie du jeu original et non pas justement des limites qui était un peu plus traditionnel dans ce qu'on connaît des ff avec les mp et tout ça là c'est un peu différent donc c'est vraiment pour les je sais pas si je vais dire les puristes ou les nostalgiques en tout cas ceux qui veulent vraiment retrouver l'expérience la plus proche de l'original avec ses qualités et ses défauts par par contre défaut c'est la côte de minerve ah oui ça c'est sûr c'est sur qui d'ailleurs c'est sûr rosa ou ridia je pense on se rosa je crois que c'est bien un mail c'est de l'attaque de mince à rien ouais c'est plus sur elle je pense parce que moi faut quand même qu'elle risque la robe blanche c'est vrai qu'on vient de l'avoir ouais mais je sais pas je préfère la protéger ouais ouais tu as raison parce que c'est plus logique pour équilibrer chacun sont aussi j'ai tendance à privilégier la soigneuse mais là je me dis on a eu la robe blanche tout à fait mais du coup oui ces remakes sont quand même sympa même si je suis plutôt contre le principe mais c'est vrai qu'ils sont jolis à des pas mal de bonus de contenu bonus comme des artworks de amano on peut écouter toutes les musiques bas un peu sur il ya deux versions comme ça mais peut-être un espèce de jukebox dans le menu ouais ce sont des bonus mais des hors jeu c'est à dire c'est pas du contenu supplémentaire il ya même des contenus supplémentaires qui ont été supprimés par exemple pour le 4 mais par contre il ya des contenus supplémentaires hors jeu comme effectivement des à côté j'allais dire un peu plus de collectionneurs ou un peu plus de fans plus que de joueurs purs tout à fait ouais mais c'est quand même sympa les musiques sont cool il ya une bonne traduction française partout ouais j'ai hâte d'entendre les arrangements de ff4 et ouais et c'est vrai que il ya certains jeux qu'on a hâte de voir comment ce que ça va donner mais par exemple je ceux de super net justement je sais pas trop ce que ça va donner quoi parce qu'ils sont déjà assez joli c'est un peu la même pas de graphique donc je sais pas ça va être moins marquant comme différence puisque effectivement quand on voit les vieux on a l'impression que ça passe presque en de 8 à 16 bits alors que là bas ouais l'écart est beaucoup plus faible mais il ya quand même quelques captures d'écran qui traînent puisque les jeux sont encore sortis 4 5 6 avec le pour le 6 les arrière-plans les décors qui sont un peu je peux dire complété d un peu modifié quelques ajouts faudra voir non il ya même de l'équilibrage je crois je crois qu'ils n'ont pas gardé toutes les stades pareil est possible ouais bah oui il ya eu un effort quand même mais je sais pas je trouve que c'est un peu trop mais ouais après on peut aller dans les détails mais je mets juste pour dire deux secondes ce qui est dommage c'est que le jeu en fait en termes de codes ressemblant en partie à l'original et donc ou qu'est-ce que c'est emblématique on finit là dessus non je viens de sauvegarder ce que je pense que ça peut être bien et on se fait un dernier petit combat une lance 1 le il pestilent on s'y allait pas mais ce qu'il nous fasse celui-là ont vu son nom n'a pas envie de l'empoisonner mais le faire quand même en plus il a la musique des seniors élémentaire ouais effectivement ah oups faut le tuer très vite où il ya un moyen de faire autrement je tente un truc ah mais je pense qu'on a dû rater une arme optionnelle en fait qui était avant c'est pour ça que j'étais un peu mais il faut faire des bonnes grosses attaques physiques et taper fort peut-être de la furie sur nos guerriers parce que ouais comme nos persos vont très vite mourir avec le temps limite la furie permettra de donner des dégâts supplémentaires que j'ai le temps d'en soigner avant qu'ils me retrousse non non essayer essayer de taper plus fort que que ta mort avant que ta mort n'arrive je tente mais ça marchera pas non par contre ne fait surtout pas célérité ça sert à rien parce que je crois que le compteur va plus vite si on fait ça oui exactement ne fait pas ça chez vous ah bah il le fait lui même donc pas besoin de le faire ah il m'a raté heureusement il faut vraiment l'éliminer au plus vite il n'a pas tant de vie que ça mais voilà la vie part très vite c'est pas pour rien qu'un point de sauvegarde juste avant bien c'est une de mes musiques préférées de boss ah elle est magnifique pour finir sur les points de remaster je voulais juste dire que les jeux à la base était pensé pour du 4 tiers et donc il ya ce côté assez carré dans l'image originale et là comme bien évidemment on est sur le jeu française neuvième on a élargi le tout sauf que le jeu n'a pas été élargi en étirant les graphismes ou en replaçant les choses mais en fait tout est centré et c'est juste comme si on avait élargi les décors donc je trouve ça fait un peu bizarre ce qu'il ya une grosse zone de décors sur le bord gauche une grosse zone de décors sur le bord droit contrairement ici par exemple on va au la la contre le bord tu as vu ça 0 ouais mais il ya qu'un je me demande s'ils résistent je sais pas trop non il résistait pas ben en tout cas il a bien joué il est ce qu'il au dernier moment et il est mérité c'est lancé ah oui alors il faut qu'on voit les stats qu'elle donne alors n'oublions pas qu'on a une arme optionnelle enfin même que ce fait je me trompe de personnes et donc la lance de vous qui est déjà extrêmement puissante et ben c'est quand même puissant c'est quand même meilleur mais je pense que sur les dragons vous me gardez l'autre oui bah évidemment et n'oublie pas que la lance sacrée elle elle a quand même un effet aussi elle soigne elle a non mais elle a l'effet sacré en fait donc ça fait des dégâts supplémentaires sur les ongles ou ce genre ah oui d'accord tu es sûr de ça ou c'est juste le nom non non je pense vraiment que même la description le dit que elle a un pouvoir un pouvoir comme on dit en anglais quoi ouais c'est vrai enfin je sais pas ça ça pour moi ça veut pas clairement dire que ça fait des dégâts sacrés je sais pas si je pense bien on verra ouais on verra mais c'est fort possible ouais en tout cas on va s'arrêter là je pense et il ya j'ai l'intérêt je finis juste il y avait une lance enfin je crois que c'était une lance il était qui pouvait parfois lancé une une attaque sacrée en bonus je sais plus si c'était dans les f5 ou dans les quatre mers ont donné un coup avec une fois de temps en temps ça pouvait lancer un sort de magie blanche puissant sidéral en dégâts supplémentaires je pense pas que ce soit cette lance mais si c'était le cas ce serait magnifique on va voir les dégâts ridicule parce que ça fait 9 1999 sur lui avec l'autre oui mais bon il s'un dragon donc en psy les dorés donc est ce qui serait pas un peu sacré non je pense pas on va fuir parce que c'est un des pires dragons lui en fait avec l'autre lance il est super cool battre mais là il est très chiant parce qu'elle contre-attaque en paralysant un ennemi à chaque fois un ennemi à lui mais un allié à nous mais qu'est ce que c'est bon bah bon ah bah ça tombe bien ah mais non je l'ai enlevé j'ai enlevé la france et tu peux changer d'équipement en plein combat attend parce que j'ai ton arme parce que des dragons ou là où là où là qu'ils font là ils font très peur oui avec ça on voit pas bah mouton est d'accord non ça rend je vais sauvegarder on va non non ça renvoie pas bah bah on va pas c'est l'hérité sur ceux qui qui sont en vie furie sur les guerriers bah mout bah mout bah mout avec l'idée quand elle est en vie t'as l'envie ou pas malin quand même ouais quand même quand même il fait des dégâts sacrés à cécile non oui là il a excalibur ouais on peut leur faire mal après je sais pas si les lunosaures sont comptés aussi comme mort vivant mais je suppose oui quand même ouais il leur fait c'est mal en plus elle empoisonne tu vois c'est trop fort cette lance de bouillons on peut pas s'en passer a vraiment eu du bol maintenant c'est calculé ça c'est pas calculer si on pouvait sauver rosa on a fait un petit son cas de s'entraînement après je pense qu'il ya moyen de on peut les purger non sont les plus les quoi les marques parce que ça renvoie plus fort on peut mettre mes roirs sont à l'un de nous et purger mais c'est pas possible parce qu'on s'entraînement puisque tu nous as mis un combat bonus j'ai un dernier élément ajouté je me suis rappelé de la petite histoire que j'avais évoqué plus tôt avec mon ramassa et dans sa moune et de comptes japonais que j'avais lu il ya un petit temps et ça racontait que donc mon ramassa avait un peu la la violence la soif de sang en lui et donc son épée aussi voulait du sang et qu'en général elle poussait ses propriétaires à commettre des crimes tuer des gens ou les pousser à mourir eux mêmes et on disait que quand on met la lame dans l'eau s'il ya des feuilles qui sont portées par le courant et bien si on met une lame de mouramassa la feuille ira pile au milieu de la lame et sera tranché net en deux et si on met une lame de mazame ou nez elle sera la feuille sera détourné et passera à côté de la lame qui esquive sans même devoir faire du mal merci beaucoup pour cette culture ah bah si on peut ajouter un petit quelque chose je trouvais ça sympa c'est vrai j'ai plutôt la soirée donc là on peut pas me dire que c'est le meilleur perso du jeu là on est là d'accord le tentant de meilleurs perso du jeu tu dirais le mec qui nous attraye deux ou trois fois c'est ça un épau niveau d'histoire au niveau du gameplay armée là dans les combats dans ce donjon avec cette arme on peut clairement dire qu'il est supérieur à tous les autres avec cette arme c'est n'oublions pas une chose voilà c'est que nous sommes en train de récupérer des nouvelles armes pour d'autres personnages et donc peut-être que avec ceux là ça ira mieux mais après c'est sûr que les armes on y pense beaucoup moins quand on pense à rydia par exemple alors qu'en vrai si tu lui mets une arme très puissante elle aura des magies beaucoup plus puissante elle fera beaucoup plus de dégâts et d'autres sera très efficace aussi c'est vrai parce que tu vois son regarde c'est quand même le dieu des dragons lui fait 3000 et kane lui fait 9 1999 c'est tout ce que je veux c'est ce que j'ai à dire c'est vrai mais n'oublions pas que kane frappant mono cible alors que rydia avec baboud frappe tout le monde oui mais y'a qu'une seule c'est oui là mais pour comparer les attaques tiens j'aurais tenté un truc mais c'est pas bien de faire ça tu avais sauvegarder avant le combat bien sûr ok t'inquiète on va aller peu importe ce qu'on va gagner oui j'en doute pas mais je me posais la question je me rappelais pas que ça faisait ça au début elle est pas mal l'admission elle est pas mal l'invocation dans la version j'ai bien il y avait juste les trois têtes qui alternaient il n'y avait pas le la petite entre on est obligé sur toute l'équipe ça sert à rien un petit saut et ça va le faire il va mourir avant peut-être avant le saut non je pense pas ils ont mon 104 mais il est disparu tout en bas non je l'avais changé ah tu les as bougé on fait des cachotteries on allait hop auto plus vite vas-y qu'a une manteau manteau qui est le meilleur c'est comme l'arme du mouvement qui a vu il est mort avant et là ils nous font pas le coup de piéger les coffres quand même je pense pas ils avaient dit que non 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 je vais quand même me soigner toute façon il ya oui par précaution soigne toi mais ils ils ont pas piégé l'école parce qu'ils ont dit qu'ils gardaient les rubans donc il ya deux rubans les rubans on va en mettre un sur rosa déjà ça c'est sûr d'office et puis l'autre je le mettrais bien sur il ya ouais ça peut être bien ça protège contre toutes les altérations d'état on adhère c'est vrai c'est pas très bien indiqué voilà bah écoute on va retourner au point de sauvegarde en sauvegarde c'est pas je sens mieux quand on termine sur un point de sauvegarde oui et puis comme ça on est en bon état on a récupéré des mp pour rosa c'est parfait parce que il ya encore des choses qui nous attendent c'est vrai on est grande et les difficultés approche très bientôt même en tout cas on vous laisse ici pour qu'on se retrouve pour la suite du du dernier donjon est peut-être la suite de l'histoire à très vite salut